comment je vais commencer pour le cas de malik sankhon malik sankhon secrétaire général des caisses nationales de la sécurité sociale de la guinée et quelqu'un qui n'a pas été à l'école qui n'ont pas études il n'a pas de niveau mais comme alpha connera c'est comme il ya l'angénara mais sinon malik n'a pas de niveau donc aujourd'hui vous parlez qu'il faut déjà quitté par le mauvais français qu'il faut déparer faut déparer le mal français donc je parle pas bien de bon français mais malik sankhon il était en france ici tout le monde sait que malik n'a pas de niveau il n'a aucun niveau au niveau des études mais c'est pas seulement ça qui est important l'important c'est quoi si la personne est bon patrouille si la personne est honnête si la personne est sincère si la personne c'est un bon travailleur si la personne a une moralité si il a bon moralité si la bonne pensée il a un objectif il est visionnaire il n'y a pas de problème mais malik malik sankhon c'est malhonnête malik sankhon c'est un dictateur malik sankhon c'est un criminel malik sankhon c'est un étranger en guinée malik sankhon n'a pas d'origine guinée du tout tout le monde sait très bien donc on sait la d'origine la d'origine de malik sankhon devient malik sankhon aujourd'hui s'il parle n'importe quoi et n'importe comment à sidiya touré à monsieur sidiya touré il a créé un mouvement tout récemment cobayes coordination de basse côte cobayes donc et dans le discours de malik sankhon il a dit que sidiya touré n'a pas de basse côte ça c'est faux et assez faux sidiya est basse et est plus mieux placé il est basse côte plus que malik sankhon au moins sidiya est guinéen lui n'a pas guinéen ça c'est un que c'est le premier point que je vais vous parler après je vais passer à un autre point malik sankhon s'est permis que sidiya c'est un étranger sidiya n'a pas basse côte quoi sidiya est malhonnête il a dénigré à sa personne tous les choses il a dit tous les choses contre ce mc sidiya touré je vais vous dire aujourd'hui moi je ne suis pas là pour défendre une communauté parce que certains vont penser sidiya touré et d'y attend qu'il faut déjà quitter et d'y attend et rentrer de se défendre mc sidiya touré loin d'être là bas ou bien parce que c'est le parti dix mans loin d'être là bas je suis là pour défendre la vérité rien que la vérité donc avec et avec l'honneur de mes deux grands parents je suis là pour défendre la vérité mc sidiya touré depuis le moment qu'il était en côte d'hiver sidiya a travaillé la guinée le moment qu'il était le fonctionnaire en côte d'hiver en côte d'hiver sidiya touré a construit son village natal bien construit là bas il a bien construit son village natal avant de venir comme en tant que premier ministre de la guinée sidiya touré a construit l'école il a construit de l'école en guinée avant de venir pour prendre les postes ministériels en guinée en tant que premier ministre il a travaillé là bas sidiya touré a créé une plantation il a causé il a cultivé des plantations il a planté de beaucoup d'huile palmeurs ainsi de suite et c'est là bas que l'ancien compénie a connu dans les plantations de sidiya touré c'est là bas que l'ancien compénie a connu sidiya touré l'ancien compénie a accepté des palmeurs avec sidiya touré c'est là bas qu'ils ont eu les relations jusqu'à ce qu'ils ont fait la nomination de sidiya touré comme en tant que premier ministre parce que c'est là bas qu'ils ont créé les relations dans son plantation là où il a fait la plantation ça c'est pour vous faire la connaissance aussi sidiya touré quand on parle bonnagui aujourd'hui grâce à sidiya touré combien de personnes a eu l'emploi de scène combien de personnes a eu l'emploi au bonnagui grâce à monsieur sidiya touré combien de personnes grâce à sidiya touré qui a amené le verset union en guinée qu'on a créé combien de là ça rentre la guinée au longueur de la journée à travers de la médiation de monsieur sidiya touré comme celui qui a amené celui qui a amené le verset union en guinée c'est lui qui a amené le verset union en guinée donc à travers de ce verset union là grâce à ces relations de verset union là on a eu des télégiraux on a eu des monogrammes on a eu des ria ainsi de suite grâce à monsieur sidiya touré combien de personnes travaillent là bas qui sidiya touré a donné l'emploi à combien de personnes grâce à lui combien de personnes grâce à monsieur sidiya touré combien de larcen rentrent en guinée aujourd'hui au longueur de la journée par jour grâce à monsieur sidiya touré donc on il faut être mais ça mais il faut pas être malhonnête c'est ce n'est qu'il faut pas être malhonnête maintenant avec tout ça là sidiya touré le moment qu'il était permis ministère on dirait que la guinée est mort après il est revivre encore comme c'est nouveau la guinée qui est née tout le monde sait que ça ça c'est pas ça c'est pas dans les cas c'est la vérité mais c'est sidiya touré le moment qu'il était permis ministère tous les véhicules via des voitures fonctionnaires de l'état personne n'ose pas de circuler avec le via en ville à partir de à partir d'un certain l'air à partir d'un certain l'air tous les fonctionnaires de l'état ils oblissaient les l'air d'ouverture des bureaux personne si tu es si tu es venu à retard il va te sanctionner parce que sidiya travaille avec un objectif bien concret avec la dignité et l'honneur avec sincérité malikisankoum qu'est ce que tu as fait en guinée si c'est pas pour détruire la guinée qu'est ce que tu as fait la guinée si je sais pas pour détruire droguer les enfants guinéens malikisankoum a fait quoi en guinée malikisankoum a fait quoi en guinée si c'est pas pour droguer les guinéens il ya un moment donné il était dans l'essai de rpc arc-en-cel il a dit que lui il a recruté combien de personnes pour aller comme on est comme c'est cliché le rpc et de la caisse nationale de la sécurité plus de 5000 maisonneurs que lui va droguer tous ces ans là plus de 5000 personnes jusqu'à dix mille personnes où se trouve l'armée guinée où se trouve la sandra mérée guinée où se trouve les policiers guinée où se trouve les militaires et paramilitaires guinée où se trouve la ministre de la sécurité et la défense de la guinée est ce que c'est qu'ils devraient sécuriser la caisse nationale ou bien c'est la malhonnête et qui prend les enfants détruits pour droguer ses enfants détruire là pour mettre dans la caisse nationale de la sécurité est ce que c'est ça le normal est ce que lui il a de conscience la place de malikisankoum c'est amener en europe maintenant lui est en train de détruire les enfants détruits il est en train de droguer les enfants détruits maintenant d'estabiliser les enfants détruits mais les enfants détruits leur vie à danser maintenant pour lui pour lui et son enfant porter ses enfants ça c'est être malhonnête s'il ya un travail la guinée avant qu'il soit premier ministre mais qu'est ce que toi tu as fait réellement qu'est-ce que maliki a fait en guinée quelle construction quel quel département qu'il emploi des aînés maliki a créé en guinée maliki ça si c'est pas pour vous droguer les enfants détruits maintenant il est en train de créer les disani et les malcompréhension des basse côte car donc les basse côte il n'y a pas de coordination à basse côte c'est une seule coordination ces coordonnations de la c'est qu'on a basse côte c'est la cérouna unique personne en tant qu'il est vivant c'est lui les basse côte car nous nous sommes des basse côte quiconque venu des malhonnêteté venir à parler pour parler il va nous voir à la cérouna souma c'est lui les contenus des basse côte il n'y a pas d'autres contenus je sais que même même je vois et je viens de voir maintenant là tellement qu'il a dit la division et la dix années a pris l'ampleur de notre pays et j'ai eu j'ai créé une une coordination des dianon quai dianon quai et soussou quelle est la différence entre dianon quai et soussou si c'est pas la division et division tous on va nasser dans le salle tous on va continuer nasser dans le salle dianon quai soussou quelle est la différence entre eux et dit qu'est foot et diallo c'est quoi et quoi et avec ses coordonnations là que je rentrais de regarder leurs vidéos comme ça là qu'ils ont créé une coordination à la soutenance des alphacondé le malhonnête alphacondé là 1 donc vous vous pensez que vous allez partager la guinée comme un gâteau de mariage ou d'un gâteau d'anniversaire ça ne marche pas nous nous sommes là pour défendre l'honneur et la valeur de ces républiques avec tous les bons patriotes de la guinée avec tous les bons citoyens de la guinée donc votre malhonnêteté ça ne marche pas votre malhonnêteté malikisanko a créé quoi c'est pas le problème pour problème il drogué les enfants détruits c'est une vendeur de drogue et il drogué les enfants détruits tous les groupes tous les clans qui est en train de créer en guinée aujourd'hui ce sont ce sont propres intérêts personnels pas intérêts de la guinée malikisanko le directeur général des caisses nationales de la sécurité on va te défier à la justice cour pénale internationale on nous on porte plainte contre à ta personne on a porté plainte contre ta personne cette plainte là on va poursuivre jusqu'à la fin tu vas on va te désirer à la cour pénale internationale tous les propos sanguin sans incendiaire que tu as tenu en guinée tous les propos incendiaires tous les divisions tous les destructions que tu as causé dans notre pays et tu vas répondre ça à la justice et tu peux pas te et sa paix malikisanko les malhonnêtes criminels drogueurs bandit comme malikisanko malikisanko nous les guinéens on peut pas te laisser de détruire notre l'avenir jamais jamais plus grand ami parce que tous les bonnes personnes est dans les prisons aujourd'hui mais l'histoire va te donc on va voir le fin de cette histoire des pouvoirs alfa conde parce qu'alfa conde pour pas dire plus de trois à six mois alfa conde va mourir maintenant même le député de coronavirus mal et maintenant aujourd'hui je vais vous parler les députés de coronavirus là comme amadou damaro kamara il pense que quand alfa conde est mort aujourd'hui c'est lui qui va être président de la république il se trompe dès que le temps des générales dans son compte et et comme abou bakar sont parés et c'est lui qui était le président de l'assemblée nationale ça a été bien bien écrit dans notre constitution quand le président est mort c'est le président de l'assemblée nationale qui va prendre le président intérim pour organiser élections libres transparentes mais le cas des générales dans son compte dès que l'assemblée est mort c'est d'adis qui a pris des destins de la guinée parce qu'il dit que abou akar sont parés et illégal qu'ils sont pour et qu'ils sont ensemblés et illégal maintenant nous on dit que amad damaro kamara est illégal de la guinée donc l'histoire va répéter alfa conde va mourir trois mois dans trois mois alfa conde va mourir ou bien maximum six mois alfa conde va mourir alfa conde pour pas dire il peut pas arriver il faut que tout le monde met ça dans dans votre tête et vous allez m'écouter mes frères guinéens si ça vous manque de respect mais tout le monde n'a qu'à mémoriser ça alfa conde pour pas dire plus de haine c'est moins de haine pas plus de haine il va mourir maintenant c'est que nous on a besoin pour ciser alfa conde mais même le tombe d'alfa conde on va le ciser même le tombe d'alfa conde on va le ciser tous les biens d'alfa conde on va saisir tout on va les saisir tous les biens parce qu'alfa conde va mourir dans trois mois ou dans six mois mais pas plus parce que je sais qu'alfa conde nous on sait réellement chaque fois il est en train de faire le sens et les ans d'alpha conde si son sang n'est pas ça trouvera qu'il a déjà mourir longtemps mais alfa conde ne peut pas dire plus de trois à six mois donc c'est ça c'est très clair celui qui voulait entendre c'est lui qui voulait pas entendre alfa conde ne peut pas trop dire donc moins de haine alfa conde sera dans le tombe parce que son état de santé tout le monde sait très bien à part de ça son âge son âge est déjà avancé il a 96 ans tous les qu'à partir de 65 ans 70 ans tout ça là c'est bonis alfa conde est en train de vivre de bonis aujourd'hui c'est le bonis qui est avec alfa conde tu as vu même partout l'endroit là où il part si il ne peut pas faire les si il n'a pas bien attacé les pompesses toujours il y a des filtres toujours obligatoirement il faut qu'il prend les pompesses partout l'endroit là où il n'a pas utilisé les pompesses tu as vu toujours il a des problèmes toujours il y a des problèmes derrière ça vous n'a pas vous n'a pas vous ne qu'une façon pour l'investiture de président de burkina faso burkina de burkina bila tu as vu le moment qu'il a fait le pipi dans son pantalon tout le monde a fait ça mais là partout l'endroit si même le jour qu'est son investiture qu'ils ont fait la prestation de serment en guinée le jour là il a porté des pompesses avec le grand gobala grand boub là parce que sinon ça peut pas il faut pas dire longtemps sans se déplacer parce que son frein ne marche pas maintenant ni le frein devant ni le frein derrière tout le monde sait ça mais avec ses malhonnêteté alfa connu on a on a emprisonné c'est suleymane suleymane djaï et suleymane djaï qui est le procureur général de diction vous allez connaître vous suleymane djaï tous les procureurs qui est en train de condamner nos frères aujourd'hui on va vous défaire tout à la dans les prisons on va vous emprisonner tout que ce soit clair pour tout le monde l'histoire va vous attraper l'histoire va vous attraper il y a un renversement de pouvoir qui sera bientôt il y a un renversement de pouvoir passera bientôt donc on va vous c'est on va vous condamner tout un à un des procureurs de calombe de connaître les dixi par tout l'endroit toutes les personnes et jusqu'à yomou connaître à yomou tous les procureurs qui a condamné un activiste ou bien interpolitique injustement vous allez répondre à la justice donc nous on est prêt à vous ciger parce que ça c'est intolérable même nous on va restaurer la paix et la démocratie véritable démocratie dans notre pays quand nous regardons aujourd'hui normalement la place de amada marocamara c'est dans les prisons il a combien de fois il a tenu des propos incendiaires maintenant lui n'a aucune inquiétude ceux qui sont criminels ceux qui sont malfrats ils sont libertaires ils sont libres ils vont marcher librement ceux qui n'ont pas que ceux qui défendent acquis démocratie ceux qui défendent la démocratie ceux qui défendent la vérité c'est qu'ils sont dans les prisons combien de fois malik et comme madik sans frontières et dans les prisons et justement madik sans frontières et dans les prisons et justement combien de fois combien de propos et combien de propos et ou maroula da soirée a tenu des propos incendiaires le propos qui est plus dangereux plus qu'elle c'est que madik sans frontières a tenu le propos de ou maroula da soirée est plus dangereux que c'est que ou maroula c'est que madik sans frontières a dit mais est-ce que ma ou maroula da soirée en train de circuler librement pourquoi ça pourquoi cette différence diverses pourquoi cette différence maintenant regarder ou ce manu niel il a insulté toute une communauté il a insulté la mémoire de ce loup d'aller à la même temps ou ma ou ce manier le dès qu'il est parti fait les campagnes pour réélire alfa conde comme premier mandat quatrième république avec ses coups d'état à la démocratie c'est le propos qu'il a tenu à cancan dans le cours d'une certaine personne à cancan il est ce qu'il a dit que le paul va agrosser tous les malignés le propos tous les propos incendiaires qu'il a tenu là bas ou ce manier l'on n'a pas qu'en inquiétude parce que et il lui circuler librement sans aucune inquiétude maintenant cette propos est plus dangereux que c'est que madik sans frontières a tenu c'est que soulemane condé a tenu c'est que tous les phoniques et mangue et tous les athènes politiques a tenu ça c'est ça c'est l'injustement qui doit pas être fait et le moment que docteur janet il était à mandyana le malhonnête et criminelle docteur janet docteur janet a dit qu'on doit aller casser tous les sens de l'IFDZ à cancan qu'aujourd'hui aucune drapeau doit fléter si ce n'est pas les zones qui lui prend les pots cassés docteur janet a dit ça c'est une incitation à la violence en tant qu'une autorité morale quelqu'un qui est le ministre de la défense qui devrait défendre l'honneur et la valeur qui devrait défendre la démocratie maintenant c'est lui qui est cité les athènes à la violence docteur janet lui il lui marche librement docteur janet a dit ça à mandyana le moment qu'il était à mandyana il a autorisé il a appelé à cancan il dit que vous devrez aller casser les cesses de l'IFDZ tous les membres de toutes les personnes tous les militants et sympathisants de l'IFDZ qui sont à cancan à tout l'endroit cancan vous devrez aller casser tous leurs biens qui moi d'année je prends les pots cassés il a autorisé ça à tout le monde il dit que vous allez aller descendre tous les drapeaux en haute guinée si c'est pas drapeau de zone de rpc donc ça c'est pas une incitation à la violence surtout lui c'est une autorité morale c'est quelqu'un qui a une fonction qui a un salaire de de l'état et quelqu'un qui est dans les fonctions publiques et donc c'est le peuple qui payait janet son salaire parce que l'avant janet c'est un pauvre misérable il n'a aucune maison même une seule maison janet n'a pas de maison en guinée avant qu'alpha kondi vienne au pouvoir ma mère janet docteur janet il était l'osier il a pris un loyer sambour rentré courser après il était à madina sig madina après il a pris un sambour salon encore il a installé moto en ce moment c'est un pauvre misérable aujourd'hui c'est lui qui est devenu multibillionnaire sur le dos des populations donc ça c'est pas un crime à la même temps il fait les crimes social il fait les crimes contre contre l'humanité il fait les crises sociales crise économie à la même temps et citer les ans à la violence donc docteur janet n'a aucune inquiétude lui va passer librement parce que il est rpc donc ça c'est être malhonnête maintenant les justices guinéens se trouve où malhonnête première dame la soi-disant prémé dame djene kaba kondi djene kaba wende djene kaba lui il a dit c'est lui il a dit qu'aucun drapeau doit fléter à haute guinée si c'est pas le zone maintenant il a l'iso janet et djene kaba j'ai même oublié en disant il y a un drapeau guinée qui dit rousenvers il n'a même pas dit drapeau national il dit aucun drapeau doit fléter à haute guinée si c'est pas zone c'est là veut drapeau de rpc arcazé donc parce que ils sont prêts ils sont prêts pour que pour diviser la guinée donc ils pensaient que la guinée c'est une république de rpc république de rpc ils ont oublié que la guinée c'est une république de guinée c'est pas une république de rpc donc ça tous les tous les baris baris là qui sont tenus la place de djene kaba c'est dans les prisons ferme cent ans de prisons cent ans de prisons janet janet avec tout ça là mais la justice ne condamné pas ça parce que ils sont dans le bon côté c'est son des dépôts et donc j'en ai avec rpc même si il fait les choses qui va à l'encontre de bon vivre ensemble même s'il fait les choses qui va à l'encontre de l'unité nationale mais ils n'ont pas ils ont aucune inquiétude maintenant c'est qu'ils défendent leur dignité c'est qu'ils défendent l'honneur leur honneur c'est qu'ils défendent la vérité c'est qu'ils défendent le progrès de la guinée c'est qu'ils défendent de bon vivre ensemble de la guinée c'est qu'ils sont dans les prisons donc on va emprisonner ces gens là maintenant même au ministre et ministère de l'environnement alfa kondi parce qu'il sait que c'est le rebelle qui est regroupée là bas même le garde forêt qui sont à la forêt c'est le groupe des rebelles de alfa kondi quelqu'un qui est menace de son pays quelqu'un qui n'ont pas menace de son pays on va comparer ça quelqu'un qui est mort un cadavre avec une personne vivante alfa kondi c'est un mort vivant un mort vivant alfa kondi que je parle parce que lui c'est un mort vivant c'est un zéro mes frères guinéans vous ne pouvez pas imaginer rippo alfa kondi vous ne pouvez pas imaginer maintenant Ousmane Gawal est un bon patriote comme Gawal comme Sorbogi comme Serifouba autant d'autres Souleymane Kondi Ismail la Kondi Fonike Mange Ousmane c'est là Fonike Mange m'a dit qu'il y a autant d'autres personnes qui sont dans les prisons et justement la place de ceux qui devraient aller en prison c'est alfa kondi premièrement c'est damaro Diané Bourahma Kondi Diané Kabakondi maintenant Serif Arfan je vais venir le cas de Serif Arfan Fofona maintenant Bourahma Kondi il a tenu combien de fois les propos incendiaires en tant que ministre de l'administration territoriale et la décentralisation lui il devrait, son rôle c'est quoi ? est-ce que lui il jouait son rôle ? la place des, il a tenu combien de fois le propos incendiaire discriminer un parti de la Guinée marginaliser un parti de la Guinée souciés avec la criminologie et m'a indiqué que l'air qu'ils n'ont pas est-ce qu'on a condamné un jour on a condamné le propos de Bourahma Kondi Albert Damantan Kamara en tant que ministre de la sécurité et de la protection civile il a tenu combien de fois de propos incendiaires qu'on ne peut pas s'imaginer il a, comme c'est qu'il a dit de l'axe Albert Damantan Kamara lui il s'est organisé des drogues parce que le gouvernement avant le gouvernement de Guinée a une drogue le gouvernement Alfa Kondi a un stock de drogue il y a des stockages de drogue en Guinée stockages de drogue et ce sont des narcotrafiquants ils sont, ils ont un grand lié là où ils ont fait le stockage des drogues pour aller, quand ils vont salir quelqu'un maintenant, la voie passée je vois, je prends les certains combien de millions de dollars américains avec combien de tonnes de drogues narcotrafiquants avec ces pleines pandémies ils disent qu'ils ont pris les certaines personnes qui ont amené ces drogues là en Guinée premièrement, il n'y a pas de vol il n'y a pas d'avion qui circulait actuellement il y a des trous d'extrétition il y a des contrôles partout qui va amener des drogues en Guinée en ce moment avec ce contrôle de pandémie mondiale qui a frappé mondialement la pandémie du coronavirus si ce n'est pas un faux montage un menteur parce qu'ils ont préparé ils ont pris des camions des tissotes de IFDC pendant des campagnes électorales du 18 octobre IFDC voulait envoyer les tissotes en Guinée pour donner ses militants et ses sympathisants ils ont bloqué ça avec leur matériel mais la raison pour laquelle ils ont transformé ça mais les armes de guerre mais les fissiers et tous les armes lourdes dans les camions ils voulaient mettre ça sur le dos des IFDC comment cela n'a pas marché parce qu'on a découvert tout ils ont envoyé des vidéos partout moi il faut dédacter j'ai même écrit voici ce que RPC est en train de transporter comment cela n'a pas marché maintenant ils vont comme Alpha Pondi est mal éli il n'a pas légalement éli c'est quelqu'un à partir du 22 décembre la Guinée n'a plus de gouvernement la Guinée n'a plus de président la Guinée fonctionne comme ça un clan 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 mais il n'y a pas de faute il n'y a pas de l'état depuis le 22 mars le 22 décembre donc comme il est mal éli il n'a pas une autre méthode je fais le coup d'état à la démocratie maintenant ils sont bloqués tous les procédures sont bloqués la Guinée est bloquée rien n'est marché aujourd'hui la Guinée il y a des misères misérables la Guinée est pauvre misérable aujourd'hui tous les Guinéens aujourd'hui qui vivent à Guinée s'ils vont manger les Guinées leurs familles la famille certains qui ont des familles en Europe ou bien hors de la Guinée hors de la frontière c'est eux qui mangent aujourd'hui à leur faim mais à part de ça aucune personne guinéenne qui mangent à leur faim comme il y a trop la Guinée est bloquée à cause de leur malhonnêteté maintenant l'Occident tous les organisations nationales et internationales ne reconnaissent pas Alpha Condé en tant que président ils sont isolés aujourd'hui la Guinée est isolée donc comme la Guinée est isolée il faut qu'elle va créer un dégât il va créer quelque chose qui va faire la distraction d'opinion et antenne au sein international il va créer quelque chose qui va faire la distraction et détourner les consciences guinéens raison pour laquelle ils ont pris ces drogues-là à leur stockage parce qu'ils sont un stockage de drogue ils ont publié ça dans les réseaux sociaux même les vidéos et caméras qu'on vient prendre les narcotrafiquants en Guinée et ensuite parce qu'ils voulaient mettre ça sur le dos de l'IFDC pour que le Guinéen va concentrer ça l'IFDC peut avoir une enquête judiciaire derrière de lui raison pour laquelle ils ont fait ces objectifs pour tourner les tensions et pour laver les cerveaux de Guinée que c'est l'IFDC qui est un narcotrafiquant alors que c'est eux qui sont une explocace de drogue en Guinée leurs groupes tous les groupes sont des narcos tous les 5 qui sont dans le gouvernement d'Alpha Condé sont des narcotrafiquants des drogues on sait très bien nous les Guinéens on connait qui est qui qui fait quoi en Guinée donc maintenant comment cette montasse-là tout le monde c'est facile à démonter la montasse c'est le faux le mensonge c'est facile à découvrir un mensonge quand il y a un mensonge c'est facile à connaître ça c'est là ça c'est mensonge ça c'est vrai c'est difficile c'est pas difficile à distinguer la vérité et le mensonge maintenant dès qu'ils ont fait ça nous on a parlé la Guinée actuellement ça fait combien d'années le monde ça fait combien depuis le mois de mars 2020 tout le monde a été frappé pour la pandémie il y a des rétrécions il y a des confinements il y a des couffres de feu il n'y a pas de circulation de vol ni rien ni rien maintenant il y a des contrôles partout il y a des contrôles extrêmes partout comment on peut transporter telle quantité de drogue en Guinée avec telle quantité de l'argent en Guinée si c'est pas les stockages de gouvernement donc cette montasse et penser que nous on ne connait pas maintenant si il y a normalement si on doit pourquoi on n'a pas pourquoi on n'est pas si c'est ce criminel des malfrats qui sont en train de stocker les drogues en Guinée pour droguer les Guinéens les citoyens guinéens pourquoi on ne peut pas prendre ces criminels ces malfrats commencez-moi parce que tous ces clans sont des narcotraficants des drogues sont des vendeurs des drogues tous ces clans on voit la vérité la vérité est là maintenant si il y a la place normalement si on doit ciser quelqu'un si on doit condamner quelqu'un c'est le narcotraficant tous les clans qu'on doit condamner parce que si c'est l'effet des drogues ils vont parler n'importe quoi n'importe comment ils vont faire toutes les classes de bêtises ils vont faire toutes les classes de bêtises maintenant c'est là la justice ne voit pas parce que Suleymane Siddhinda il ne voit pas ça parce que pour eux ça c'est naturel c'est pour eux c'est normal alors que ça c'est dans l'injustice Baïdi Haribo il a il a dit qu'on doit aller mater les hommes de l'axe à la nuit plein de nuit à partir de deux heures de matière tout le monde a écouté ce que Baïdi Haribo a dit ça a été circulé dans les réseaux sociaux tout le monde a écouté c'est pas Faudet qui va faire la déformation pourquoi on n'a pas prendre le Baïdi on le met dans les prisons on l'exigeait condamné la Guinée la Guinée la justice c'est fait pour une partie personne une partie des populations d'autres parties des populations même s'ils sont malfraires même s'ils sont faits toutes les bêtises toutes les criminalités toutes les excitations toutes les destructions de l'unité nationale ils n'ont pas d'enquête ils n'ont aucune inquiétude à la justice est-ce que ça c'est normal mes frères de la Guinée maintenant parlons de ce parce que Alpha Condé depuis 2010 il a formé les rebelles son groupe de rebelles était à Sarah Lyon avec l'Iberia il a formé des groupes de rebelles maintenant si lui n'a pas gagné d'élection qu'il va amener les rebelles parce que Alpha Condé c'est un robelle c'est un cerf de rebelles la Guinée a été victime en plus repris pour les rebellions d'Alpha Condé quelqu'un qui est menacé de son pays quelqu'un qui est malhonnête qui va massacrer son peuple comme Alpha Condé menace lui qui drisse la Guinée c'est très domande